Bonjour, je suis Yannick Legerne et vous êtes sur WeDoBiz avec Julien Fridler dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Le propos de l'émission est partisan. Partisan de la vie, partisan de l'amour. Nous y mettons en lumière des profils et personnalités connues ou inconnues, mais d'exception, qui par leur exemple nous donnent envie de nous approprier le monde, d'inventer nos vies et de bâtir une humanité meilleure, plus tendre, plus fraternelle, bref, de vivre ensemble et de vivre mieux. Les artistes, par leur œuvre et leur vie, illustrent souvent que philosopher, ce n'est pas discuter de philosophie, c'est vivre sa philosophie ou ses croyances. Ils nous montrent qu'on peut s'approprier le monde hors des codes ou des normes. Pour paraphraser Schiller, ils nous font prendre conscience du sublime, d'un idéal personnel ou sociétal, c'est-à-dire d'un état meilleur atteignable, quelles que soient les difficultés. Avec Julien Fridler, l'art est une clé d'entrée philosophique, psychanalytique, esthétique, de compréhension subtile et sensible du monde. L'art est viscéral, recherche de l'émotion, de la perfection, de l'absolu, de la transmutation. L'art est connaissance, chemin de sagesse, chemin spirituel, dépassement de soi, partage de l'essentiel, art de vie. Il est engagé, politique, recherche du beau, du mieux. Julien Fridler nous montre dans le livre du Bose, paru chez Jacques Flamand, que l'art est lecture du social, compréhension du monde, producteur de visions, de valeurs sociétales alternatives, apport de nouveaux référentiels culturels ou d'archétypes, d'idées et d'idéaux, d'utopies tels des châteaux dans le ciel à partir desquels nous élevons le monde. Alors pensons et rendons les utopies concrètes, renouons avec des idéaux, car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. Bonjour Julien Fridler. Bonjour. Bonjour Yannet. Alors vous êtes, vous êtes, vous avez été psychanalyste, philosophe, alors dans l'ordre. Presque. Philosophe, psychanalyste, vous avez dirigé pendant 13 ans, 15 ans, une école de psychanalyse qui essayait de manière œcuménique, dirons-nous, de rassembler toutes les psychanalyses, qu'elles soient lacaniennes, jungiennes, freudiennes. Vous êtes artiste, écrivain, philosophe, érudit et on vous reçoit aujourd'hui pour un livre qui s'appelle le livre du Bose. Alors vous allez nous dire ce que c'est que le Bose, quel est cet esprit, parce qu'en plus vous avez une association qui s'appelle Spirit of Bose, l'esprit du Bose. Et par ailleurs des installations, un projet artistique qui est lancé qui s'appelle la forêt des âmes. Alors on va osciller entre l'esprit, l'âme, les âmes, mais d'où ça vient tout ça ? Qu'est-ce qui vous a construit ? D'où venez-vous ? Ah ! Pas évident de savoir d'où on vient. D'où je viens, j'en sais rien. Je peux éventuellement dire comment le Bose est apparu dans ma vie. Suite à un lâchage effectivement de différentes disciplines qui étaient, vous les avez citées, c'est la philosophie, où j'ai cru que la vérité c'était dans les livres de philo qu'on la trouvait. La psychanalyse où j'ai pensé que la vérité se trouvait, notre vérité intérieure se trouvait dans la doctrine analytique et sa pratique. Alors ça, ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez rencontré à chaque fois un certain nombre de maîtres du domaine, ou qui ont été vos maîtres à penser, ou qui vous ont formé, dont Lacan, pendant vraiment des années. Oui. Effectivement, à chaque étape, j'ai eu la chance d'avoir à la fois un ami, un maître à penser, ce que je n'ai plus aujourd'hui. Voilà. C'est un point important à soulever. Je ne suis plus le gardien de l'œuvre de personne, si ce n'est la mienne. En philo, c'est un homme qui s'appelait Pierre Verstraten, qui était un sartrien, très proche de Sartre, et qui enseignait à l'ULB, dont j'étais l'assistant à Bruxelles, à l'ULB à Bruxelles, pendant environ deux ans. Et donc, son amitié, son estime, le respect qu'il avait pour moi, je dirais, ont beaucoup joué dans ma vie. En tout cas, m'ont invité d'aller me perdre sur des chemins ou des traverses, ou de perdre du temps à faire, je ne sais pas, des choses qui n'étaient pas dans mon destin. Alors, on va y venir, justement. Il y a des choses de l'ordre du destin, vous allez nous expliquer ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé, déjà, dans la philosophie ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous n'avez plus trouvé ? Et qu'est-ce que vous avez dépassé ? Parce qu'on va voir que tout votre parcours de vie est finalement une sublimation, un dépassement d'un certain nombre de choses. Effectivement, parfois une recherche de vérité avec quasiment un grand V, puis un dépassement de ça pour construire, finalement, une œuvre, un grand œuvre, beaucoup plus personnelle, avec une vérité, avec un petit V, mais quelque chose de plus intime. Alors, on peut parler d'abord de la philosophie. En général, du savoir. Donc, vers 18 ans, j'ai cru et j'adorais lire. J'ai lu beaucoup de livres, une masse de livres, c'est un rat de bibliothèque. Et je croyais fermement que c'était dans les livres que j'allais trouver, sinon les réponses, au moins les bonnes questions, par rapport à ce qu'était une condition humaine sur cette planète. La prétention de la philosophie est de dire le vrai, depuis Platon, disons, en situant le début de la philosophie à Platon. Depuis Platon ou Aristote ? Est-ce que Platon donne des réponses ou donne la vérité ? Socrate, d'abord. J'ai beaucoup aimé la démarche de base, qui n'est pas très loin, très éloignée de la forêt des âmes, justement, puisque cet homme se lève et va demander à toutes les personnes qui croient savoir ce qu'elles font, pourquoi elles le font et qu'est-ce qu'elles font au juste. Donc, des questions, finalement, assez simples, mais qui avaient le mérite de remettre la personne en question, justement. C'est l'origine de la maïotique. On pose des questions, on n'est pas dans le dogme, on ne donne pas de réponse, on pose des questions sur l'individu pour l'amener à trouver ses propres réponses. Oui, qui sont, elles-mêmes, peuvent rebondir sur d'autres questions. Donc, ça, c'est, je dirais, Socrate, ce qu'on en sait, en tout cas, la légende socratique. Platon, lui, érige un système, c'est déjà très, très différent, pour nous dire ce qu'est le vrai au-delà des apparences. Alors, cette démarche, qui était de rechercher le vrai au-delà des apparences, de toutes les illusions, des mensonges, des dénis, etc., est une démarche qui me plaisait déjà a priori. Donc, j'ai été bon élève. J'ai beaucoup lu, Platon, Kant, enfin, j'ai fait le parcours honorable, pour découvrir qu'en fin de compte, la philosophie n'était plus appropriée, en tout cas, et plus adaptée à notre monde pour chercher quelque chose qui résonne comme une vérité sur la condition humaine. Qu'est-ce qui vous manquait, justement ? Quelles questions ou réponses vous n'aviez pas ? Ou quelle action ou quelle projection vous n'aviez pas ? Mais il me manquait une pratique. La philosophie, à part quelques exceptions près, qui sont Nietzsche, par exemple, où on est très proche à Elweser, tout ça, on est un texte inspiré, illuminé. Donc, on peut, à quelques exceptions près, la philosophie est devenue une pratique du concept et donc loin du quotidien. Ce qui n'était pas vraiment vrai pour les anciens grecs, par exemple, où il y avait quand même un souci de... La philosophie opérative qu'on retrouve chez Big Teth, chez les autres. Voilà, exactement. De plus en plus, elle est devenue une philosophie de professeur, en somme, qui enseigne, écrive et réfléchisse. Mais dans un cadre relativement fermé, selon moi, et qui ne se dégage pas, dégage pas réellement une pratique quotidienne, une prise quotidienne sur la vie d'individu. Mais alors, vous vouliez quoi ? Vous vouliez un mode d'emploi pour apprendre à vivre ? Vous, en plus, à 18 ans, en 68, je pense qu'on découvre peut-être le monde, son corps, différentes choses à l'époque, non ? Comment ça se passe ? Comment... J'aime bien la question du mode d'emploi. J'adore le mode d'emploi. Mais c'est pas vraiment ce que je cherchais dans la philosophie. Je cherchais, je dis, à décrocher par rapport à ce qu'on nous disait, ce qu'on nous transmettait, ce que les parents, tous les déterminants aussi, qui jouent dans une vie, que ce soit, je ne sais pas, le bagage génétique, l'époque où vous êtes nés, l'influence des parents, etc. J'essayais de surplomber tout ça par du concept qui se veut, chez beaucoup de philosophes, comme fixe et éternelle, en somme. C'est-à-dire la vérité avec un grand V. et c'est bien ça qui m'a fait décrocher de la philosophie. C'est le jour où j'ai découvert qu'il n'y avait pas de vérité majuscule en matière de condition humaine. Et qu'il fallait relativiser, vous disiez, en fonction du contexte, de l'éducation, du patrimoine génétique, d'un certain nombre de choses. Exactement. Mais qu'avec ça, il y avait quand même des choses qu'on pouvait faire. Oui. Qu'il fallait maximiser sous contrainte, comme dirait nos amis économistes, en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on a, de ce patrimoine, de ce contexte. Eh bien, il y a quand même plus qu'un destin, il y a une possibilité de faire des choses, de créer son propre monde. Oui. On le crée, on l'accompagne et en même temps, il se crée sans que vous sachiez très bien pourquoi et comment il vous vient. C'est-à-dire, on est à la fois peut-être le commandant du bateau, du navire, mais on n'a pas construit le navire et on se borne à le piloter. Je dirais que c'est une image. Est-ce qu'on a un gouvernail et est-ce qu'on a une barre pour le diriger ? Ça, c'est l'histoire du manuel. On a des outils, oui. On a des outils qui nous permettent de voyager sur ce bateau. Alors, maintenant, que ce soit un gouvernail, une boussole ou un schmilblick, je ne sais pas, mais on a des outils dans la vie qui est l'outil principal et ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire de pouvoir communiquer entre deux humains dans une langue que les deux comprennent. Voilà, c'est déjà un pas énorme et la plasticité aussi de cette communication chez l'homme est extrêmement riche par rapport à la communication animale, par exemple, qui existe aussi mais qui est beaucoup plus rigide. Ça, c'est un des outils. Alors, quels outils justement, quelle approche vous est donnée aussi par la psychanalyse, par cette rencontre avec Lacan, par votre travail d'analyse personnelle, ce que vous mettez en place, cette école qui s'appelle La Moire, La Moire au sens grec, qui vient de Moïra, La Destinée. La Destinée. Alors, pourquoi on appelle une école de psychanalyse La Destinée ? Décidément. Ça, c'est plus le manuel. Alors, Lacan, la psychanalyse. Pourquoi la psychanalyse ? C'est parce que l'au-delà des apparences, c'est une sorte de métaphysique de l'esprit. C'est voir derrière, je dirais, le travail de la conscience et ce qu'on sait, les outils qu'on utilise quotidiennement. Eh bien, Freud, et après le retour à Freud de Lacan, ont remis en question ce primat d'aconscience pour dire qu'il y a un au-delà des apparences. qu'il y a l'inconscient, les rêves, etc., et qu'on peut décrypter ce que je pense exact. Ils ont cru, surtout Freud, pour des raisons, je pense, surtout très stratégiques, que ça permettait de guérir. Et là, je suis beaucoup plus nuancé, beaucoup plus sceptique et beaucoup plus nuancé après des années de pratique. pour répondre à la question de Moïra, les Moires, j'ai beaucoup travaillé un article de Freud de 1915 sur les trois coffrets qui met en scène trois femmes qui est une sorte de forme, moi j'ai appelé ça une image abyssale, on pourrait dire une forme archétypale, mais c'est trop faible. Je dirais, c'est vraiment une image abyssale, celle des trois femmes, elle a été reprise par Lacan, et donc j'ai beaucoup travaillé les triades. Vous pouvez expliquer un petit peu à nos auditeurs en quoi ça consiste, cette triade féminine ? Eh bien, justement, c'est très mystérieux, c'est-à-dire que ces trois femmes qui sont, qui vont par trois, qui sont comme à coller, dont on retrouve beaucoup de variations dans la mythologie, mais aussi dans les livres, les romans, si on regarde, il y a aussi les trois hommes, mais c'est surtout les trois femmes. Les grâces, les parcs, les grâces, c'est-à-dire qu'il y a une fonction. Voilà. Alors, l'exemple, la triade qui moi m'a la plus frappé, c'est les érinies. Elles m'ont frappé parce que c'est des déesses vengeresses, c'est des déesses qui vengent surtout les crimes de sang, et surtout les crimes de sang familiaux. C'est donc elles qui poursuivent au reste pour avoir arrêté un matricide. Alors, ce qui est intéressant avec elles, c'est que c'est une phase du féminin, je dirais. On a tous une orgone, plus ou moins, enfin, moins possible, mais, enfin, elles apparaissent. Ce qui est intéressant dans l'histoire des érinies, c'est qu'elles sont vraiment très, très, très mauvaises, et qu'à la fin de la tragédie, non seulement au reste est acquittée par l'héropage, mais les érinies se transforment en homénides et en déesses bénéfiques et apaisantes. Et c'est cette transformation-là qui m'a beaucoup intéressé. Alors, j'allais dire quelque chose qui est porté par le livre du Bose, on voit véritablement cette transformation, cette transformation de l'individu, du monde, de son rapport au monde. Quand on vous connaît, quand on voit un petit peu votre oeuvre, c'est tout ça qui est en filigrane. Comment se transforme-t-on ? Comment opère-t-on le grand oeuvre individuel ? Oui, effectivement, le livre du Bose qui est un des piliers, il y en a trois, il y a un des piliers de Spirit of Bose, le premier. Anecdotiquement, il est encore très proche de mes attaches juives et de mon histoire et surtout, je suis né en 50, de tout l'ombre qu'on a pu projeter de la Shoah et par ailleurs, c'est effectivement un livre, on l'a défini comme une épopée hors norme parce qu'il tente à la fois d'être narratif, il y a réellement une narration et il est possible de le lire de façon traditionnelle, même si c'est difficile parce que le livre a été conçu comme un hypertexte d'une part. Alors, qu'est-ce que ça signifie un hypertexte ? Quand on le lit, qu'est-ce que ça provoque ? Parce que ça provoque des choses. Ça, oui, ça provoque surtout beaucoup de difficultés chez le lecteur qui veut absolument trouver la compréhension. le manuel adapté à la lecture du livre du Boz. Or, le livre du Boz a été construit par des mises en abîme, des résonances multiples, des associations, beaucoup d'associations qui tracent en fait dans la ligne droite de la lecture des résonances et des décrochages constants par rapport à la linéarité. Résultat, on a une sorte de musique entre la musique, la danse, on se laisse porter, on voit les choses à la fois inspirées, on est dans l'oscillation cerveau gauche, droit, la rationalisation à outrance, l'inspiration la plus pure, la plus belle, on a tout ça qui se mélange, qui effectivement déroute et nous permet quoi à nous lecteurs ? Nous permet d'abord un voyage parce que si la ligne est trop droite je dirais on loupe beaucoup de paysages en l'occurrence dans le cadre du livre du Bonne. Donc c'est un livre qui peut par exemple être lu à partir de n'importe quelle page. On peut le commencer par la fin, on peut le commencer au milieu, on peut le commencer au début et aller jusqu'à la fin. C'est ce qu'il va évoquer de ce voyage chez le lecteur et les résonances qui sont censées en tout cas être activées chez le lecteur vont construire son propre livre du Boz d'une certaine manière. Il n'est pas imposé, il est proposé. Alors justement, alors faisons un petit retour en arrière, qu'est-ce que le Boz ? Quel était votre propre, je ne sais pas si on peut parler de volonté mais du moins quel esprit a été mis dedans et qu'est-ce qui est véhiculé ? Quel est l'esprit ou l'âme du Boz ? Il y a une partie qui est un constat disons mi-figue, mi-raisin sur nos sociétés actuelles. Alors qu'est-ce que vous n'aimez pas justement dans nos sociétés actuelles ou quelle est votre lecture, votre propre mise en abîme de notre société ? Alors c'est d'abord un constat, ce n'est pas quelque chose que je n'aime pas ou que j'aime, je constate simplement que les grandes institutions comme les grandes utopies, comme les repères principaux qui ont fait ceux de la génération précédente, à savoir la famille, le sens de la famille, avec même, il n'y a pas si longtemps que ça, la notion de pater familias, de pater familias, la notion d'état-nation, le patriotisme, la fierté de la France ou de l'Angleterre ou la fierté de l'état-nation. Ou de la Belgique. Ou de la Belgique, oui, je vous dis, d'origine polac et tout ça, j'ai dû faire un long apprentissage pour comprendre que mes ancêtres étaient les Gaulois. Et ça, finalement, pourquoi pas ? Puisqu'on est des poussières d'étoiles, alors pourquoi pas des étoiles gauloises ? Exactement. Voilà. Et donc, du coup, dans vos constats, il y a une perte, finalement, de repères, des valeurs traditionnelles, j'allais dire, du travail famille-patrie, et c'est très bien comme ça, que ça explose, que ça disparaisse. Enfin, c'est très bien ou c'est pas très bien, d'ailleurs, pour vous ? Et est-ce que ça permet de faire autre chose ? Vers quoi on s'achemine ? Vers quoi vous souhaiteriez vous tendre ? Mais vous voyez, Yannick, je viens de le mettre en pratique. Je prends le gouverneur et je pars et puis je ne sais plus où je suis. Donc, on en était, effectivement, aux grandes utopies, aussi, comme le mouvement communiste, les grandes religions, monothéistes ou autres, qui étaient charpentées, solides, et encadraient les personnes. Aujourd'hui, on se rend compte, selon moi, en tout cas, qu'il y en a qui ont disparu ou se sont très fort affadis et puis beaucoup s'érodent, sont petit à petit usés parce que, pour mille et une raisons, parce qu'il y a une évolution sociale, parce que les dogmes de certaines religions ne sont plus actualisables, plus traduisibles pour les citoyens de notre époque. Enfin, toujours est-il qu'il y a une sorte de vide, disons, qui se creuse au jour le jour au sein de ces grandes utopies, de ces grands ancrages de l'individu. Et s'il y a du vide, ça laisse de la place peut-être pour autre chose, si on se détache des dogmes. Alors, justement, est-ce que vous pouvez peut-être nous lire, vous avez un petit texte qui explique ce qu'est le Bose. on coupera après, enfin, on fera le truc. C'est... Est-ce que tu l'as ou... Je ne sais pas quel texte... Attends, tu dois me donner le numéro. Attends, non, ça va geler. C'est... À quoi ça sert ? Ça doit être le... Ce n'est pas le 5. Le texte 5. Attends, je vais penser à une spiritualité moderne. Ou au moins, qu'on commence par le... quand tu veux. 3, 4, j'ai le 5. Et puis, attends, c'est lequel sur le joyau, machin... Après, voilà. Enfin, on va faire le 5. Ça, c'est le texte 3. Non, alors déjà le 5 et ensuite le 3. OK. Alors, je prends le 3 et le 5. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire un petit texte qui permet d'expliquer, en fait, ce qu'est le Bose « Quel est votre esprit et ce que vous cherchez ? » Alors, c'est un petit texte qu'on retrouve d'ailleurs en filigrane dans le livre du Bose. Alors, il faut se rappeler les 3 premiers mots du livre du Bose qui dit « À ce jour, le Bose reste un mystère. » Je pense que ça reste vrai au-delà de ce texte. Ce texte a été écrit avec un ensemble de textes pour essayer de rendre de façon assez simple dans des textes courts, ce qui me paraît être quand même des choses essentielles dans le Bose. À le texte 5, il y a un numéro 1, un numéro 2 et un numéro 3. Alors, au 1, je dis ceci, « Nous nous avancerons donc seuls afin d'expliciter notre propos, penser une spiritualité moderne adaptée au monde dans lequel nous vivons. » À cette fin, nous nous appuierons sur une image source, celle d'un méditant en quête de paix intérieure. L'image est irradiante et promeut deux positions existentielles. Un regard né du silence et tourné vers l'intérieur, un témoin contemplant les œuvres et leur parcours. Alors, le 2, une spiritualité, à savoir, un mouvement d'esprit où viendra s'immerger le religieux comme tel, préservé dans son élan mais délesté du poids des dogmes. Le religieux y trouvera de nouvelles formulations, souvent iconoclastes. 3, avec aux avant-postes l'art comme miroir de nos destins et reflet d'un univers qui l'englobe. Entre parenthèses, la voie lactée, la robe bariolée d'un poisson, la beauté d'une rose, voire la performance d'un artiste. Alors, le livre du Beau, c'est, est-ce qu'on peut dire que c'est une compilation de livres ? Plus qu'une compilation, c'est une suite, une danse parmi des écrits qui traitent d'art contemporain, de spiritualité, de regards sur le monde, de regards sur la psychanalyse, d'histoire, celle de Jack Balance, celle du petit moi, du grand moi, du scribe, de trois clowns, d'un certain nombre de personnages comme ça qui s'entrecroisent, s'entrechoquent et qui donnent une œuvre tout à fait exceptionnelle entre quelque chose qui pourrait être issue de Dali, de Don Quichotte, de La Manche, de Rabelais avec différents niveaux de lecture. Et par rapport à ça, l'art est vraiment omniprésent. Parce que parallèlement à ce livre, vous avez créé donc une association qui s'appelle L'Esprit du Beau, Spirit of Beau, dans laquelle vous faites quoi ? Il y a une démarche artistique, mais pas que. Qu'est-ce que vous véhiculez ? Alors, on va essayer de tenter une réponse en deux temps. Voilà. Je vais lire rapidement pour, simplement, de façon illustrative, le quatrième découverture du livre du Beau, parce que je pense qu'il est assez emblématique de ce que ce livre contient. Donc, c'est Trois clowns en quête du divin. Donc, c'est trois clowns, ce n'est quand même pas des histoires très tristes. Une épopée intérieure, le livre du Beau invite au voyage. De résonance en résonance, d'association en association, il crée une trame transversale, oblique, en deçà de l'intrigue qu'il développe. Une trame propice à l'inconscient et au mythe qu'il sous-tend. Le livre du Beau promeut une vision tour à tour tragique et drôle, singulière et collective, actuelle et inactuelle, une pure folie, un scandale pour la raison, un art du vertige. Sinon, le contraire, une légende, un conte, la promesse d'une paix à venir. Là, on revient au méditant et à la paix. Et à la paix intérieure et extérieure. Et extérieure, forcément. La paix du monde sur laquelle vous travaillez aussi. Beaucoup de réflexions là-dessus. Vous parlez de voyage, c'est un voyage intérieur, dites-vous, voyage entre quel monde et quel monde ? Voyage vers quoi ? Le point idéal, je répète, à satiété, c'est la paix intérieure avec, évidemment, en miroir, l'arrêt du bruit et de la fureur du monde. pas une mince affaire évidemment que commencer à penser ce genre de choses et à vouloir en plus les mettre en acte. Donc, ça, c'est le point focal. Maintenant, pour y arriver, il faut une vie, il faut vivre. C'est très facile d'écrire un livre et de dire, faire des promesses. Moi, je suis à la paix, j'ai acquis la paix intérieure. Un livre, c'est de la fiction. Ici, c'est pas tout à fait de la fiction. C'est aussi la traversée des enfers de la vie. Chacun a connu les siens d'une manière ou d'une autre et plus on progresse, plus on connaît ses propres enfers, ses propres démons et mieux, on a de chances de les traverser, ses enfers, pour arriver à ce point idéal qui est cette figure du militant. Voilà. Ça, on pourrait dire en très gros que c'est le mythe du Bose. Cette traversée des enfers de la vie, traversée de la vie en fait, répercutée. C'est très symbolique, c'est très initiatique. Vous faites souvent référence à Dante d'ailleurs qui est émaillée comme ça dans les textes. Il y a un certain nombre de figures symboliques qui reviennent aussi, que ce soit celle des clowns, celle des mouches aussi. Pourquoi les mouches ? Je me suis posé la même question. Pourquoi il y a une telle présence des mouches dans ce livre et des insectes en général d'ailleurs auxquels j'ai consacré pas mal de pages. Les mouches, j'imagine que c'est à la fois leur fragilité qui est émouvante, mais elles n'ont pas la beauté du papillon, elles n'ont pas toutes les légendes attenantes au papillon et à psyché, ce qui les rend à mes yeux d'autant plus attrayantes. Et parce que c'est un animal qui vole aussi, qui est dans les airs, qui a cette chance de pouvoir se détacher du sol et de pouvoir migrer. Et puis, il y a les mouches à merde, c'est-à-dire ce que je parlais des enfers, c'est la mouche à merde. Alors, savez-vous, parce que justement, cette histoire des mouches m'a interrogé en lisant votre livre, je me suis dit mais symboliquement, ça me rappelle quelque chose. Et c'est vrai que c'est le symbole, c'est un animal sacré chez les Grecs et c'est la matérialisation de Zeus ou d'Apollon. Et ça manifeste la présence de Dieu ou des dieux. Donc, quelque chose de sacré, d'évanescent et l'accès à un autre monde qui est éventuellement par là. Quelque chose qu'on retrouve aussi dans les mythologies africaines, notamment celle des Dogons et des lobbies. D'ailleurs, je crois que vous avez des liens avec l'Afrique de l'Ouest, avec le Togo notamment. Qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce qui s'y passe là-bas ? Quel est le lien avec le Bose ? Eh bien, écoute, il y a effectivement énormément de choses qui se sont passées en Afrique et tout spécialement en Togo. Et tout spécialement dans un village du Togo qui s'appelle Torvegan. Donc, le parcours des questionnaires, la distribution des questionnaires. Alors, on n'a pas parlé des questionnaires. Alors, pour faire un petit retour en arrière, donc, le Bose, il y a à la fois un livre, il y a une association et cette association promeut un certain nombre, enfin, promeut vos travaux et les travaux d'un certain nombre d'artistes et un certain nombre de projets. dont la forêt des âmes. Alors, la forêt des âmes, c'est des questionnaires qui sont, que vous faites remplir, 90 000 questionnaires que vous faites remplir partout dans le monde qui regroupent six questions. Alors, dans ces questions, il y a Dieu existe-t-il ? Comment caractériser cette époque ? Comment voyez-vous l'avenir ? Êtes-vous heureux ? La sexualité est-elle importante ? Qui suis-je ? Et, en filigrane, on peut peut-être trouver aussi d'autres questions, du moins, on est amené à se poser d'autres questions sur nous et sur cette évolution dans le monde. Alors, vous rassemblez ces différents questionnaires, vous les mettez dans des colonnes en verre qui sont exposés à Bruxelles, à Cork, à Knok, à Knok, et, à Knok, et, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette démarche, justement, de la forêt des âmes ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Pourquoi des âmes ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les âmes ou dans l'âme du monde ? Alors, les âmes, je reprends là un terme classique mais qui signale effectivement où je me trouve par rapport à l'inspiration religieuse. C'est-à-dire, je suis un esprit religieux sans la foi. Je ne crois pas en une forme quelconque des récits légendaires. Je pense que c'est des récits légendaires, des projections créées par les hommes en pur hégalien ou fort bachien. Reste que l'esprit qui m'anime est un esprit religieux. Et je ne peux pas ne pas en faire l'économie, je ne peux pas aller chez un chirurgien et lui dire voilà, vous me faites une ablation de la partie religieuse de mon esprit. Ça ne va pas marcher. Donc, cette position à la fois de scepticisme, de relativisme, me garantit personnellement contre tout un volet d'absolu. Vu que l'absolu c'est toujours dangereux parce qu'il verrouille et on sait que quand une pensée religieuse se verrouille, elle peut donner lieu non seulement à du largotage mais aussi à des crimes, à des bagarres. On le voit aujourd'hui avec les musulmans, on l'a vu à peu près dans toutes les grandes religions. Alors, si ce n'est pas une quête d'absolu, il y a de l'absolu et du sublime dans votre livre. Et si vous êtes non pas détaché du religieux ou de la foi, néanmoins, vous faites confiance à votre côté inspiré. Alors, d'où vient l'inspiration ? Inspiré par quoi ? Ça, c'est un paradoxe parce que si je savais d'où elle venait, elle ne serait plus une inspiration. Elle serait reproductible à la limite. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi je connais l'anecdote de la création quand elle s'est créée, quand les idées me sont venues, mais pourquoi avoir créé la forêt des âmes ? Pourquoi exprimer ce que j'exprime ? C'est parce que je pense qu'effectivement, il y a une aspiration sublime et une aspiration à un au-delà du quotidien et de nos vies quotidiennes qui est très, très puissante et quasi organique, je dirais, dans l'être humain. La preuve est la puissance du religieux encore aujourd'hui qui compte des milliards d'individus et moi y compris, je dirais, à ma manière. Donc, des milliards d'individus, des siècles de vie et de bagarres, c'est bien qu'il y a une aspiration très, très profonde et très difficile à éradiquer par rapport à ces d'au-delà. On dirait que l'homme supporte très mal, il y en a qui le supportent, mais supportent très, très mal d'être simplement cet être vivant perdu dans l'univers sans aucune puissance, je dirais, de référence. N'allons pas plus loin. Voilà, donc c'est une rien, c'est pas par hasard que la première question c'est Dieu existe-t-il pour la forêt des âmes ? C'est interroger, interroger cette aspiration de façon moderne et radicale. Pourquoi faire le fait de répondre oui ou non à Dieu, à l'existence de Dieu, change quoi pour vous ? Imaginez, vous répondez oui ou vous répondez non. Qu'est-ce que ça vous provoque et qu'est-ce que ça implique ? Alors d'abord, je réponds pas encore, je cherche, donc j'ai pas encore rempli mon propre questionnaire. Vous avez besoin de 90 000 personnes pour trouver votre réponse. Oui, oui, oui. C'est très narcissique. plus que ça, j'ai besoin de 80 ans. L'oeuvre est en plus prévue de 80 ans. Il va donc au-delà de ma vie d'individu et d'humain. Non, ce qui m'importe, c'est, j'ai parlé tout à l'heure d'une sorte de dévissement du sublime et des utopies. Alors, tout ce que j'ai en main pour l'instant, en tête, disons, en main, j'ai mes lunettes. Ça permet de me voir aussi. Voilà, tout ce que j'ai, c'est une définition que j'ai proposée de Dieu comme étant le point de convergence de toutes les formes de religieux. Et j'ai ajouté... De croyance ou de religion ? De toutes les formes de... aussi bien les croyances que les idoles, que les religions privées ou que les religions de masse. Donc Dieu comme archétype produit par l'humain. Exactement. Comme archétype, on peut dire, au point de convergence, produit dans la pensée de l'homme. Voilà. Moi, j'ai inversé les choses. J'ai dit que c'est la pensée de Dieu en l'homme. Voilà. Comme si quelque part, ça se pensait en l'homme. Quelque chose de relatif au religieux et on a vu la richesse d'imaginaire, d'agressivité, de... Puisque c'est une histoire qui nous vient déjà d'après-histoire. Je veux dire, ces forces au-delà d'apparences, au-delà des apparences, il n'y avait pas que Platon qui les cherchait. Je pense que les premiers hominiens les ont cherchés aussi. Dans leur grotte, on voit leur tableau. Qu'est-ce qui les dépassait ? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y avait au-delà d'orage ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on est là ? C'est qui qui fait quoi ? Et qui fait quoi ? Exactement. Et donc, j'en suis là. Mais pourquoi vous tournez autour du pot ? Pourquoi besoin de 80 000 questionnaires ? Pourquoi besoin de 80 ans ou d'autant de livres décrits sur le sujet ? Répondez une fois pour toutes « Oui, il existe ? » Non, il n'existe pas ? Et puis, vivez, faites-en quelque chose. Yannick, j'aimerais pouvoir le faire. Je pense que ce n'est pas adéquat aujourd'hui, et ce n'est pas d'abord ma position, de dire « il existe ». Je dis qu'il existe peut-être un au-delà de Dieu. C'est qu'il existe peut-être un au-delà à l'ensemble des formes de religieux qu'a exprimé l'humain. Alors, là, Dieu devrait s'ouvrir selon l'au-delà de lui-même. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait inconnu à ce jour. C'est ce qu'on retrouve dans tous les ésotérismes ou dans toutes les démarches initiatiques. que c'est ce qu'il y a. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord de passer pour un ésotérisme. Je parle de « à ce jour, le Bose est un mystère ». C'est un mystère, la clé des petits et des grands mystères, le Bose, peut-être. Voilà, oui. Alors, comment caractériser cette époque ? Alors, une époque, vous diriez, de fin de quelque chose, de possible, c'est une époque de quoi ? Alors, évidemment, on ne sait pas où elle commence, où elle finit, cette époque. Donc, c'est déjà, si on veut vraiment gratter. Et là, en tout cas, moi, j'ai 63 ans. Donc, j'ai vu une certaine tranche de changements, un certain nombre de changements depuis mes 15 ans. Donc, effectivement, le social, comme beaucoup de choses, ont énormément évolué et modifié, en tout cas, la relation sociale et les relations sociales qu'on a entre nous, soit dit en passant, Internet, ou les nouveaux moyens de communication. j'ai parlé tout au début de l'importance du langage, de la communication et que l'homme avait une communication extrêmement riche. Là, elle est devenue complètement foisonnante puisqu'il y a des masses et des masses de contenus, d'une part, et que ça va en plus très, très vite. Donc, on communique plus, on se rapproche plus, il y a plus de liens, il y a plus d'unités ? Il y a une nouvelle forme de liens. Je ne dirais pas qu'il y a plus de liens parce que ce qui se perd dans cette espèce de méga communication qu'on a aujourd'hui, il y a forcément toujours quelque chose qui se perd qui est la proximité que nous avons en cet instant. la proximité d'une discussion autour d'une table. Ici, il y a des micros, mais c'est vrai, la table est là, Yannick est sympa, donc ça va bien. Il y a quelque chose qui se perd, se virtualise au fur et à mesure qu'en même temps, ça s'enrichit. Du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous ? On répète, c'est la troisième question que vous posez à l'humanité et à chacun d'entre nous. C'est la plus difficile c'est la question la plus difficile mine de rien puisqu'elle ouvre sur quelque chose que par définition on ignore. Donc on n'a que quelques indications venant du présent qui pourraient profiler l'avenir. Vous avez envie que cet avenir soit comment ? Vous avez une baguette magique, vous souhaitez en faire quoi ? Je n'en ai pas une, j'en ai trois. Je n'ai pas osé les amener. Transformer la radio Ouidobis en éléphant, imaginez ! Ça serait très joli. Ça serait peut-être très beau. Un éléphant de couleur. Un éléphant, oui, un éléphant de couleur. Je suis peintre. Oui, non, j'en ai trois mais je ne les ai pas prises. Voilà, toujours frangeux. Alors l'avenir, je dirais que ma manière d'intervenir dans une projection sur l'avenir, c'est que c'est d'introduire quelque chose au niveau et en partant de la position de l'artiste. J'expliquerai pourquoi la position de l'artiste et pas d'une spiritualité quelconque, quelque chose qui soit de l'ordre et une pensée d'un cheminement vers la paix. Parce que, en réalité, une des choses qu'on constate, c'est que nos sociétés, surtout nos sociétés occidentales mais les autres aussi, plus misérables simplement et traversées par des guerres beaucoup plus dures, nos sociétés occidentales très opulentes, ayant pratiquement tout dans la voie et aussi une grande partie du pouvoir, sont à peu près comme des nouveaux-nés par rapport à cette lutte et ce travail pour gagner cette forme de paix. Alors, je cite toujours le même exemple pour illustrer, c'est que si on voit nos programmes scolaires, des enfants, je dirais, du secondaire et jusqu'à avant l'université, on a des programmes extrêmement riches, où on passe de la préhistoire à Newton en passant par la biologie, la génétique, les mathématiques, on en magazine, l'enfant en magazine du savoir. On en revient à Platon. Or, combien d'heures dans ce parcours, on sait qu'il y a des crises aussi, comme celle de l'adolescence, que tout n'est pas rose dans cette scolarité, et combien d'heures sont-elles finalement consacrées à un apprentissage, parce qu'il y a vraiment un apprentissage à avoir, aussi bien physique que de mental, que de vision du monde, combien d'heures sont consacrées à ce que l'enfant, déjà en bas âge, puisse gérer et apprendre à gérer ses propres passions, ses propres démons et à les apaiser. Combien d'heures ? Pratiquement zéro. Alors pour moi, ça signe la folie d'une société, c'est-à-dire une société globale qui n'est pas capable de consacrer, de se préoccuper du bien-être intérieur et automatiquement... De la connaissance de soi, de la connaissance des démons et de ce qui pousse du damon grec qui peut être à la fois positif ou négatif selon... Voilà, apprendre à gérer ses passions parce que ces graines-là, je dirais, si elles étaient plantées au début d'une scolarité vers les 6 ans, on peut dire que si elles sont bien faites, bien plantées et bien gérées, elles donneront leurs fruits dans la vie d'adulte de la personne. voulaient dire si après, chacun se connaît, s'accepte tel qu'il est, il acceptera peut-être un petit peu mieux les autres et sera plus apte à bâtir et à se relier au monde. Mais il y a tout un apprentissage qui n'est pas simplement un slogan aime ton prochain comme toi-même, on a bien vu que ça ne suffit pas. Exactement. Alors ensuite, en filigrane, la quatrième question, c'est êtes-vous heureux ? Vous l'êtes ou pas ? Oui ou donc ? Je savais dans le taxi que ça allait me tomber dessus. Je me suis dit on va arriver et il va me poser la question. Êtes-vous heureux ? Spontanément, non ? Arrêtez de réfléchir ? Oui, non ? Spontanément, oui. Oui, oui. Oui. Avec, je suis un écorchet, donc avec toutes les blessures. Mais ça, c'est le côté juif ou c'est le côté artiste ? C'est le côté belge ? À mon avis, les belges, c'est plutôt les frites et le bien manger. Non, je pense que c'est le côté, le côté, oui, de transmission du judaïsme qui a été assez lourde et puis c'est ma nature profonde qui est celle d'un écorchet extrêmement, extrêmement trop sensible. Limite de la pathologie, disons. Mais ça a une richesse en soi. Alors justement, quand on est un artiste ou quand on écrit, quand on a cette capacité à écrire, à transmettre de manière artistique au monde des choses, ça sublime peut-être ces écorchures ou ça les rend belles ? C'est pour ça que je disais que j'étais heureux parce que j'ai eu la chance, je considère que c'est un privilège vraiment qui m'a été donné de pouvoir créer Spirit of Buzz parce que c'est là que je voulais aller. Vous vouliez aller où ? Où vous êtes où ? Je voulais aller jusqu'à être ici à Widobis, à vous expliquer... À mes côtés, je sais, c'est un but pour beaucoup, mais tout le monde n'y arrivera pas. Il n'y arrive pas vraiment, je suis arrivé. Donc, oui, d'arriver à un combat qui est le mien, qui est authentiquement le mien. Pourquoi combat ? Combat vis-à-vis de quoi ? Il y a des noms toujours, vis-à-vis de la fureur extérieure, intérieure ? Lacan aurait dit que c'est me bien. On passe d'une bande à l'autre sans lever le pied. Oui, on passe du bruit et de la fureur du monde. Voilà, vous pourriez être un... Au lieu d'être sympathique et comme vous l'êtes, vous pourriez être quelqu'un d'agressif qui me pose des questions en me disant que je suis une sorte de fou furieux ou Dieu sait quoi. Donc là, c'est le bruit et la fureur du monde qui me reviendrait dans la figure. Donc, on passe de l'une à l'autre pain intérieur et bruit et fureur du monde sans lever le pied. Elle vous revient par tous les côtés, d'autant plus qu'on n'a pas des sociétés justement apaisées. et donc pour... Ah non, nous avions sauté une question. Ah, c'est la bonne ! Quand même ! Nous allions, nous l'avions oublié, occulté, je ne sais pas pourquoi. On ne peut pas occulter la sexualité. La sexualité a-t-elle l'importante ? Pourquoi formuler cette question de manière fermée, d'ailleurs ? Oui, non, si la sexualité a-t-elle l'importante ? Ça nous apprend quoi ? Pourquoi formuler cette question comme ça ? Écoutez, on ne peut pas se délester de toutes ces valises. C'est sûr qu'ayant été analyste, je me suis beaucoup intéressé et beaucoup réfléchi, en tout cas, sur ce que Freud a appelé la libido, qui est l'émanation psychique de la sexualité. En plus, c'est celle qui, pendant de très longs millénaires, garantissait la pérennité de notre espèce. Aujourd'hui, ça commence à basculer avec le clonage et d'éventuelles mutations à venir. Donc, c'est une puissance intérieure, je dirais, extrêmement forte, puisqu'elle garantit aussi l'espèce. Il n'y a pas que la volupté, il n'y a pas que... Voilà. Donc, cette question ne pouvait pas ne pas être inscrite dans ce questionnaire. Où en êtes-vous dans cette démarche ou dans ce parcours ? Ça vous a appris quoi, la sexualité ? Vous en êtes où ? C'est vécu comment ? Ça, ça ne peut être que censuré, mon charlie. Non, du tout, absolument pas. Là, je ne suis pas un analyse. Disons qu'elle m'a beaucoup, beaucoup apporté. ça a été aussi la source. Et à mon avis, quand Freud parle de sublimation, il y a quelque chose de réel là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des forces, c'est maintenant de la sexualité ou de la libido qui contribuent à... sublime, qu'on tient à sublimer, c'est sublime, c'est contribué à se décrocher de l'acte du coït et de la volupté pour aller vers une transfiguration de ces forces intérieures dont l'art peut être le récipiendaire. Le récipiendaire. Si je n'avais pas de sexualité, eh bien, je ne pense pas qu'il y aurait spirituel Bose. C'est la pulsion de vie. D'ailleurs, Bose, Bose, envers l'art, ça veut dire zabe. Exactement. Il y en a qui ont dit que je mets mon zabe partout dans le fond. C'est une éclat boussure, vous répandez, vous répandez comme ça, vous fécondez. Est-ce que vous êtes la petite graine qui féconde le monde ? Allez savoir. Non, c'est rien du tout. Je fais là où je suis ce que j'aime faire. Et vous voulez enfanter de quoi ? Revenons au triad de tout à l'heure. Vous voulez vous-même enfanter de quoi ? Eh bien, transmettre transmettre mon vœu de paix et trouver les moyens de le transmettre aux autres. Chacun selon là où il est. Ou avec le Bose ou de sa vie. Alors, je voudrais ajouter une toute petite chose qui n'est pas si petite d'ailleurs. C'est qu'on a parlé d'art. Or, le problème pour le Bose, et on le comprend bien après tout ce que j'ai pu ce qu'on a pu dire, c'est de traverser d'une manière ou d'une autre de franchir ce que j'appelle le mur du spectaculaire. C'est-à-dire, il faut voir que les arts, beaucoup d'art, quelle que soit la profondeur et la force de leur contenu, je pense au cinéma, au théâtre, beaucoup d'art, la poésie, le roman, sont pris dans du spectaculaire. C'est-à-dire, c'est des fictions qui nous viennent et qui sont vues par des spectateurs, sans parler des marchés et des trafics d'argent, enfin, du mouvement d'argent que ça génère. Ça a le désavantage déjà de séparer l'art de la vie quotidienne des gens et de la vie supposée être la vie réelle des gens. Ils vont, ils ont des émotions, ils mettent le roman dans leur bibliothèque et puis on passe aux choses sérieuses. Donc, là, une des grandes difficultés aujourd'hui pour l'artiste, et pas que pour moi, c'est de traverser ça de sorte à s'inscrire non plus dans des spectaculaires aussi puissants et intéressants qu'ils puissent être, mais dans la réalité de la vie. Alors, est-ce qu'on pourrait justement, est-ce que vous pourriez nous lire le petit texte numéro 3 que vous avez écrit et qui nous parle d'art ? Oui, un texte numéro 3. Je pense que je l'avais isolé. 3. À ce stade. Donc, tu veux... Les deux paragraphes. Les deux paragraphes. Je mets mes lunettes vu que c'est un... Je ne sais pas pourquoi il est imprimé en tout petit. Donc, c'est le texte 3 dans la série de ces textes qui sont appelés La vérité du labyrinthe. Dès lors, prenons un arc, bandons-le et décrochons notre flèche. Celle-ci décrira une jolie courbe, miroîtera au soleil avant de frôler l'horizon. À deux doigts de notre prochaine question. Car enfin, qu'attendre de l'art sinon un arrêt sur image propre à nous transcender. A ce stade, l'affaire deviendra vertigineuse, un abîme avant de rebondir vers les cimes. Là où Dieu s'ouvre et s'efface pour nous laisser entrevoir un au-delà de lui-même. Dieu, le point de convergence des divins sous toutes leurs formes, son dépassement un pur joyau inaccessible aux profanes comme aux fidèles imbues de sa foi. Un territoire méconnu, scandaleux, frisant la folie. Une hallucination, un vertige, mais aussi une vision criblée de lumière. Alors nous allons passer maintenant à notre questionnaire à changer le monde et à notre questionnaire Julien Fridler avec quelques questions un peu spécifiques. Aïe aïe. Des petites réponses courtes et inspirées. Qu'est-ce qui vous fait rêver ? Le boss. Comment aimez-vous ? Passionnellement. Comment créer un inconscient collectif d'humanité meilleure ? Par le boss. Vous êtes conscient ? En partie. De quoi ? D'être ici. Et maintenant ? Ici et maintenant, oui. Comment s'invente-t-on ? Comment s'invente-t-on ? Ça s'invente tous les jours, de toute manière. Comment inventer le monde ? En se laissant, en suivant ses inspirations, ses instincts profonds. Qu'est-ce qui vous inspire ? La beauté. Quand ressentez-vous le souffle divin ? Quand je crée. Que vous inspirent les anges ? Quelque chose qu'on retrouve souvent, enfin, beaucoup dans votre oeuvre. Pourquoi les anges, d'ailleurs ? Les anges sont, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'ange gardien. C'est-à-dire, s'il y a vraiment autre chose qu'une individualité fermée, et s'il y a vraiment un au-delà, sa première forme serait celle de l'ange et de l'ange gardien, surtout. Il serait bien qu'il y en ait tous un ange gardien. Qu'est-ce que le nom Bose ? Un mystère. Vous le définissez comme une sphère semblable à un oeil de mouche. Exact. C'est quoi la figure du clown ? Très importante, la figure du clown. Le clown, c'est nos imaginaires et nos fictions que nous tenons pour des réalités dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qui est magique pour vous ? Si j'aimais trois baguettes, je dirais que tout est magique. Tout peut être magique. Sans les baguettes, que ce serait la poésie, la peinture, l'écriture, eh bien, justement, la magie s'éteint. Donc la magie, c'est la création. C'est la création et aussi, mais au sens très, très global. C'est pour ça que j'ai parlé d'un poisson multicolore ou de la beauté d'une rose. C'est-à-dire qu'il y a, semble-t-il, à la fois quelque chose d'extrêmement vorace dans le monde. Darwin a bien situé où on en est. Mais il y a aussi quelque chose qui est une force esthétique puissante, extrêmement puissante dans l'univers, dont finalement l'artiste ne serait qu'une petite touche impressionniste. Il serait comme le poisson rouge avec sa robe. Sauf que moi, je fais des tableaux et lui, il se peint même le corps. Donc on est pris dans un ensemble de beauté qui irradie un peu du côté aussi bien des animaux. Enfin, on sait bien ça. Et qui a l'air quand même d'être une puissance qui régit le monde. Et qu'est-ce que le beau, justement ? Le beau, c'est quelque chose qui se rapproche, pour moi, met une harmonie, introduit de l'harmonie, là où c'est profondément instable. Et introduisant cette harmonie, il apaise. Et il fait du bien. Qu'est-ce que le sublime ? C'est super beau. C'est un peu court pour un psychanalyste. Vous sortez. Qu'est-ce que le sublime ? Alors, je ne sors pas. Je refuse de sortir. Je vais essayer d'aller plus loin. Le sublime... Non, vous allez réfléchir. Non, non, passons à autre chose. Passons à autre chose. Quels sont les... Mais j'aurais pu. Je sais, je sais. Je ne veux que l'inspiration, pas la réflexion, à ce moment. Que véhicule le boss qui va changer le monde, l'améliorer ? Eh bien, la mise en exergue a commencé par le bruit et le bruit à la fureur qui nous habite et l'habite. Il faut commencer par établir un diagnostic, aussi juste que possible. Qu'est-ce que plus d'humanité ? Moi, j'ai appelé ça un supplément d'âme, dans mon jargon. C'est-à-dire, c'est ce que, de façon minimale, certaines actions de Spirit of Boss, comme certains tableaux, peuvent apporter à la personne qui contemple le tableau ou qui contemple la vision qui aurait la possibilité de contempler cette vision globale de toute activité de Spirit of Boss. On s'engage dans quoi ? On s'engage dans des questions et dans quelque chose qui serait une amitié partagée en vue de ce but que je viens de donner. Qu'est-ce que l'homme ? Quelque chose à la fois très petit et très complexe. Qu'est-ce que la femme ? C'est encore pire. Encore plus petite ou encore plus complexe ? Non, pas du petit, elle est aussi petite que l'homme. Mais question complexité, là, quand Freud parlait d'un continent noir, moi, je parlerais d'un continent extraterrestre. Quelque chose qui est entre Andromède et le Big Crunch. Inconnu, au-delà des apparences. Ah oui, justement. Une autre réalité non ordinaire. On a beau les feuillets, comment devenir soi qu'avez-vous découvert sur le sujet ? Comment devenir soi ? Je dirais, c'est que la chance, votre force et votre... Oui, beaucoup de chance, beaucoup de force, vous arrivez à vous mettre là où votre destin aurait dû vous placer. parce que c'est pas sûr qu'il va vous placer là-dedans, à ce point-là. Il peut y avoir beaucoup d'accroches. C'est quoi le destin pour vous ? C'est le être et se retrouver là où on devait être. C'est pas si simple parce que généralement, on se trouve justement là où on ne doit pas être. On ne devait pas être. D'où les misères. Mais attention, parce qu'avec ce type de réponse, vous répondez vous-même à votre première question quasiment. C'est grave. C'est qui l'autre ? Avec un grand A ou un petit A ? Sans... Sans... Vous savez, j'ai encore des réflexes acaniens. L'autre, c'est l'inconnu. Et c'est attirant ? Ça fait peur ? C'est quoi ? Je dirais que c'est une chance qu'on ne soit pas tous confinés dans ce qu'on connaît. Quelle est votre richesse ? Ah. On est quelques-unes quand même. L'humour peut-être. Sensibilité. Qu'aimez-vous donner le monde d'oeuvre, essentiellement. Pourquoi améliorer le monde ? Parce qu'on souffre si ça n'améliore pas. Et que personne, aucun être humain n'aime souffrir. Ni animal, d'ailleurs. Ni vivant. Alors, pour conclure et pour finir, quelle est votre devise ou une citation que vous avez fait vôtre ou qui vous a suivi tout au long de votre vie ou qui représente qui vous êtes, ce que vous êtes et que vous pouvez transmettre à l'humanité ? Mais je conseillerais à chacun de chercher un ange gardien. Je pense que ça, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a tous l'impression qu'on est éternel, qu'on va vivre éternellement alors qu'on sait très très bien que ce n'est pas vrai. une fois qu'on sait profondément que ce n'est pas vrai, alors on a tout intérêt à voir des anges gardiens. Ça sert à quoi ? À vous protéger, à vous guider, à vous raconter des histoires pour dormir. Ça sert à autre chose des anges gardiens. Et en plus, ça inspire. Et ça inspire. Eh bien, l'art de changer le monde, c'est par chacun, pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. Alors à vous de le changer et de trouver vos propres anges gardiens.